Bonjour à tous les amis, ou plutôt devrais-je dire bonjour Oscar, car en effet nous sommes dans le réseau parisien. Bonjour Oscar et nous sommes dans l'agence du 17e arrondissement Rue des Dames, co-gérée par notre ami Cyril Caloche qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son aventure. Bonjour Cyril. Bonjour Romain. Comment ça va ? Ça va, merci et vous ? Moi ça va super bien. Alors il faut nous raconter un petit peu l'histoire de l'agence, du réseau, etc. Depuis combien de temps le réseau a-t-il été créé ? Nous, bonjour Oscar, c'est une aventure qui est assez particulière. J'ai connu mon associé Marc Mandeville en 2009 et on s'est vite associé pour créer une première agence immobilière dans un quartier fleurissant de millimontant, dans le 20e arrondissement. Rapidement, nos agences ont bien fonctionné, les chiffres étaient au rendez-vous, la communication était vraiment sur le haut de la pile par rapport aux agences à Paris et on a voulu se différencier et créer un nom qui marquait. On nous posait beaucoup la question au début, pourquoi Bonjour Oscar et qui est Bonjour Oscar ? Bonjour Oscar, ça a créé vraiment l'événement au début. C'est un réseau d'agences immobilières à Paris spécialisé dans l'habitation, achat, vente, location, composé de deux dirigeants, donc Marc Mandeville et moi, Cyril Kadoch, et on a environ 30 collaborateurs. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour recruter de nouveaux collaborateurs et puis justement, j'imagine que vous avez mis en place un plan de formation. Quel process vous suivez pour sans arrêt justement être au fait des actualités pour que vos collaborateurs soient bien formés ? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. La première, c'est qu'on a un programme de formation en continu qui fonctionne très bien. Pour avoir travaillé moi-même dans des agences immobilières à Paris, j'ai remarqué que les formations n'étaient pas en adéquation avec le marché réel local. Donc, moi, je suis sur le terrain tous les jours et j'ai mis en place avec Marc des formations en continu, un programme sur une année entière du négociateur confirmé au négociateur novice et qui permet d'avoir un programme continu derrière un quiz qui permet de passer à la deuxième étape. Et ce programme de formation est omniprésent chez nous. Ça nous permet de recruter correctement les collaborateurs, de les former et de les monter en puissance. J'imagine que quand vous faites une séance de recrutement, quand vous passez des annonces, c'est vraiment un élément que vous mettez en avant, cette histoire de formation. Oui, bien sûr, ça c'est la première chose dont on parle. Ça plaît beaucoup aux collaborateurs. Les collaborateurs qui sont en place apprécient ce système parce qu'ils sont assez impliqués. Et ils apprennent aussi aux autres collaborateurs qui arrivent parfois une manière de travailler qui est assez naturelle chez nous. On a aussi la chance d'avoir un recrutement qui est assez naturel puisque de bouche à oreille, on parle de Bonjour Oscar en bien à Paris et on a beaucoup de recommandations. On va remarquer effectivement une vitrine qui est très épurée, qui est très sobre. Il y a une qualité dans le design, dans la photo. Ça, c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place ou vous avez été conseillé par rapport à ce côté justement mise en scène des biens dans les vitrines ? Alors, on a toujours voulu se différencier sur les vitrines. Au tout départ, je vous l'ai dit, on était dans un réseau d'agences immobilières où on nous imposait des normes et on n'y arrivait pas. On voulait faire différemment, on voulait faire de l'immobilier autrement et on s'est rendu compte qu'il fallait épurer les vitrines. Nos vitrines sont assez light, il y a peu d'affiches vitrines de qualité et on voit l'intérieur des agences. On voit ce qui se passe à l'intérieur, on voit les collaborateurs, on voit la déco qui à ma vue est assez jolie et ça marche bien. On est souvent copiés sur Paris, mais je trouve ça plutôt bien. On veut différencier, on veut vraiment que le prospect, client, acquéreur ou vendeur se dise, c'est une agence qui est différente, c'est de l'humain et ils ont compris ce qu'on veut. Et le fait justement d'avoir cette transparence dehors, dedans, le fait que les passants découvrent ce qui se passe à l'intérieur de l'agence, est-ce que ça les amène à pousser la porte plus facilement, vous trouvez ? Oui, vous savez avant on était dans une agence où il y avait beaucoup d'affiches vitrines en A4. Aujourd'hui avec votre groupe, on a la chance d'avoir des A0, des A2 qui sont grandes et assez épurées. Et du coup on veut rentrer à l'agence, on veut rentrer voir le conseiller et du coup on se rend compte récemment qu'on fait beaucoup plus de ventes avec de la relance client, des personnes qui prennent le temps de venir nous voir, qui passent la porte et ces personnes-là on les relance en priorité parce qu'on sait qu'ils sont venus nous voir, qu'ils ont un financement qui est validé et c'est beaucoup plus facile pour nous. Alors Cyril, raconte-nous la suite de l'aventure justement par rapport à cette communication. Je sais que VM Agence, c'est un rôle important justement pour votre agence. L'intermédiaire qui s'occupe de vous, etc. vous a proposé plusieurs solutions, vous en êtes où aujourd'hui ? On est toujours aujourd'hui avec VM Agence, depuis le début de notre aventure en 2012. On est toujours suivi par Joseph qui nous conseille pour nos affiches vitrines, que ça va du A4 au A0 et par Georges Boisiz qui nous a toujours bien conseillé pour les devantures d'agence, les enseignes, les drapeaux. Et aujourd'hui, ça fait quelques années qu'ils nous suivent et qu'ils sont toujours à la hauteur. Oui, c'est chouette. D'ailleurs, on pourra souligner le fameux A0 dont vous parliez, qui est quand même assez rare aujourd'hui et qui permet de mettre en avant un service ou un bien de manière très forte, le temps choisi avec le client en tout cas. Et ça, c'est bien parce que ça a aussi une distinction supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours avec VM Agence justement sur d'autres produits signalétiques, etc. ? Oui, voilà, je ne devrais pas vous le dire, mais en off, on vient de commander toutes les anciennes de nos agences puisqu'on harmonise nos agences immobilières sur celle des Batignolles. avec un beau bleu marine. Joseph et Georges nous suivent sur ce projet. Donc, on vient de commander des affiches vitrines, on vient de commander des devantures d'agence avec des beaux drapeaux et ce sera fait courant septembre-octobre. Alors Cyril, j'aimerais qu'on revienne sur ce fameux logo là. Bonjour Oscar, parce qu'effectivement, il est quand même beau, il saute aux yeux, il est très graphique, il est très design. Comment est venue justement l'idée de cette création de ce logo ? Alors ce logo, il a été créé par Marc et moi après de longues réflexions, mais on a surtout sollicité nos collaborateurs. D'accord. Quand on a monté la marque, quand on a créé le nom Bonjour Oscar, on a longuement hésité parce que ça peut marquer les esprits et du coup, l'ensemble des équipes ont été mobilisées pour donner leur avis. On trouve que c'est un nom qui est assez épuré, le logo a été très bien choisi et bien représenté par Georges qui nous l'a produit dans aujourd'hui deux agences immobilières, celle de Sharon et celle des Batignal et on va le dupliquer sur toutes nos agences. Évidemment, on reviendra vous voir à la rentrée dans une autre agence une fois que tous les travaux seront faits sur toute cette communication. Bravo pour tout ce qui est fait en tout cas pour la mise en avant des biens et puis de la structure en général. Un grand merci pour votre accueil. A très vite. A bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir.